Donc du coup, je vais commencer par vous parler de la condition thermique et qu'est-ce que c'est en fait, la température, qu'est-ce que ça veut dire la température, qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose chauffe, etc. En fait, la température, ça correspond à ce qu'on appelle au niveau microscopique l'agitation thermique. Donc vous savez tous que la matière s'est constituée soit d'atomes, soit de molécules, par exemple, si vous prenez un bout de fer, il y a plein de petits atomes de fer. Si vous prenez de l'eau, de l'eau liquide, de l'eau glace, même vapeur, c'est une molécule avec H2O, vous connaissez tous, et donc du coup, je les symbolise par des petits rangs comme ça. Donc là, ça c'est plutôt un truc condensé, on voit que les solides, les atomes ou les molécules sont toutes rapprochées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces atomes ou ces molécules, ils vont vibrer, ils sont agités, ils ne sont pas immobiles, ils vont dans des directions. Donc quand c'est des gaz, ça peut aller dans la direction que ça veut, et ça continue jusqu'à ce que ça cogne contre un autre atome ou contre la paroi. Quand c'est des solides, c'est un peu différent. Et donc là, ils vont dans n'importe quelle direction, les trucs. Ils vont dans n'importe quelle direction, et vous voyez, mes flèches, elles n'ont même pas la même taille. Il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus petites. Et donc en fait, ce qu'on appelle l'agitation thermique, c'est à quel point, en moyenne, les flèches sont grandes. À quel point, en fait, en moyenne, vos particules, elles se déplacent vite ou elles vibrent fort. Elles se déplacent pour les gaz et elles vibrent pour les solides et liquides, les phases condensées. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique liée à ça. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des grandes flèches, en moyenne, plus vous allez avoir de l'énergie thermique. Alors à chaque fois que les molécules vont se cogner, du coup, si vous avez une molécule qui arrive là, qui se cogne comme ça, et une autre molécule qui arrive là, du coup, elles vont rebondir, comme on peut s'y attendre dans la vie de tous les jours, de deux objets qui se cognent. Et donc, du coup, lui, il repartirait par là, et lui, il partirait par là, et avec des vitesses qui sont différentes. Juste l'énergie qui se conserve. C'est-à-dire que, du coup, peut-être qu'au départ, si vous faites ça, je ne sais pas si vous faites de la pétanque, vous le savez, vous avez une boule qui est immobile, il y en a une autre qui arrive, boum, elle tape dessus, l'autre, elle peut repartir, et celle-là, peut-être, elle va rester immobile, ce qu'on appelle un carreau en pétanque. Du coup, là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça change tout le temps, et c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien, donc c'est un bon gros bordel. Mais, du coup, pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue macroscopique, puisque, en fait, on s'intéresse très peu au devenir d'une molécule ou d'un atome, en fait, on s'en fout. Ce qui s'intéresse, c'est ce qui se passe, en gros. Ce qui se passe, en gros, en moyenne, sur le truc. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, quand on met un thermètre, lui, il mesure l'agitation thermique, en gros, il mesure, du coup, la température, c'est-à-dire à quel point les trucs vont vite dans tous les sens, ou ils ne vont pas vite. C'est-à-dire que, si vous avez une température qui est grande, vous aurez plein de vitesses dans tous les sens. Si vous avez une température qui est très faible, vous allez avoir des petites vitesses dans tous les sens. Sachant que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une molécule qui a une grande vitesse, mais, en moyenne, ce sera plus faible. Et sachant que la limite de ça, c'est le... Ben, s'il n'y a plus de vitesse du tout, qu'est-ce qui se passe pour la température ? Ben, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Donc, en fait, le zéro absolu, c'est... Il y a la température minimale qu'on peut avoir, c'est-à-dire quand il n'y a plus aucun mouvement. Il n'y a plus un seul atome, plus une seule molécule qui vibre, qui bouge, qui fait... plus rien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le zéro absolu, c'est la limite, parce que vous ne pouvez pas aller à un truc où la vitesse, elle devient moins grande que zéro. Forcément, zéro, c'est le plus petit qu'on puisse faire. Pour info, le zéro absolu, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a rien, on n'a jamais eu de système qui soit à zéro absolu, mais on s'est approché, sur des systèmes très particuliers, à des températures très 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 faibles. Et d'ailleurs, dans l'espace, on dit qu'il ne fait pas zéro degré dans l'espace. On verra plus tard, dans le cours de l'émission, que... En fait, dans l'espace, actuellement, il fait 3 Kelvin, entre guillemets. Donc on verra pourquoi c'est ça. Et... Donc du coup, ça, c'est l'agitation thermique et comment on la mesure avec la température. Et maintenant... Effacer. Hop. Et maintenant, du coup, je vais vous parler de la conduction. C'est-à-dire que, ben, pour que vous avez un certain objet, et pour que votre thermomètre puisse mesurer la température de cet objet, il faut qu'ils puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils échangent des trucs. Ils échangent quelque chose qui fait que, ben, le thermomètre, il gagne l'information de à quelle température c'est. Et ça, c'est la conduction. Donc vous avez tous fait l'expérience de la conduction thermique, c'est-à-dire, vous touchez de la glace, ça vous paraît froid, vous touchez... Vous touchez un truc qui est brûlant, ça vous brûle. Ben, ça, c'est la conduction thermique. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Vous avez... Bon, alors, je vais prendre un solide, mais ça peut être un gaz, ça peut être un liquide. Donc là, vous avez des particules. Hop, des petits... Ça peut être des atomes, si c'est un du fer, ça peut être des molécules d'eau, si c'est des glaçons, etc. Et donc, eux, ils vibrent un petit peu. Donc quand ils vibrent, hop, ils vont dans un sens, puis après, ils vont dans l'autre. Hop, c'est pas très pratique avec les doigts. Et avec des foulèges plus ou moins grandes. Et ils continuent à vibrer comme ça, autour d'une position moyenne, qui est la position un peu d'équilibre. Et donc, du coup, ils vibrent comme ça, ils vibrent. Et après, quand il vibre, celui d'à côté, ça le fait vibrer aussi et tout. Donc, c'est tout élié comme ça. Et donc, du coup, si vous mettez en contact un atome ici, d'autres choses, je vais faire des carrés ici, pour dire que c'est un autre truc. Mais lui, quand il vibre, là, 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 boum ! Il se rapproche du carré. Bon, alors, quand on est à ce niveau-là, les trucs, ils se touchent vraiment jamais. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de se toucher pour se repousser. Ou de s'attirer. Mais donc, quand vous avez un atome qui vibre vers là, et un atome rond qui vibre vers là, et un atome carré qui était là, lui, il est obligé de se pousser. Du coup, ça le fait vibrer. Et donc, en fait, la vibration, on a dit que c'était dû à la température, c'était dû à la vibration. Comment ça vibre ? Du coup, la température qui est ici, ben, comme ça vibre avec une certaine force, intensité, ce que vous voulez, à gauche, ben, à droite, comme c'est collé, ben, ça va se mettre à vibrer de la même façon. Et du coup, la température que vous avez là, au départ, vous allez la retrouver ici. Et donc, du coup, en collant deux trucs, vous allez avoir une température qui s'équilibre. Mais du coup, ben, le carré qui est là, et le carré qui est là, et le carré qui est là, eux aussi, ils vont se mettre à vibrer à la même température que là, que juste avant, ici. Et donc, du coup, vous allez avoir T ici aussi, au bout d'un certain temps. Mais du coup, si vous avez T ici aussi, ben, la rangée suivante, elle va commencer à vibrer, à se mettre à vibrer à la même température. Et donc, du coup, vous allez avoir T aussi à nouveau. Et donc, en fait, vous avez la température, là. En fait, l'énergie thermique qui se répartit. Et donc, la température qui devient la même au fur et à mesure, ici. Donc, ici, vous aviez T. Et puis là, vous allez avoir au fur et à mesure, T ici, T, 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 T. Bon, en fait, ça, c'est pas tout ça vrai, parce que du coup, ça coûte de l'énergie. Ici, là, lui, il avait de l'énergie au départ. Et puis après, ben, il en a donné un petit peu pour le faire vibrer, lui. Ou alors, il en a pris, suivant si c'était température plus grande, température plus faible. Du coup, son énergie a changé. Donc, si son énergie, elle change, c'est-à-dire qu'il y a certaines particules qui vibraient, et puis, ben, elle ne vibre plus de la même manière, parce que soit elles ont pris de l'énergie, soit elles ont gagné de l'énergie. So elles ont pris de l'énergie au truc, soit elles ont donné. Donc, du coup, suivant ça, ben, elle va avoir augmenté en énergie ou diminué en énergie. Mais du coup, la température va avoir changé. Sauf si vous avez un énorme truc ici. Par exemple, une casserole en fer. Si vous mettez une casserole en fer ici, et que vous avez mis votre doigt ici, que ça, c'est votre doigt, ben, du coup, votre doigt, il va très rapidement monter en température sans que la casserole ait changé grand-chose. Mais donc, du coup, en gros, vous allez avoir l'énergie thermique, ce qu'on appelle un transfert thermique qui va se faire de là à là. Et donc, la température va avoir tendance à s'uniformiser. Je suis arrivé à le dire. S'uniformiser. Donc, à devenir la même partout. Si vous attendez un temps très long et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe, pas de création de chaleur ou de disparition de chaleur, à la fin, vous allez avoir la même température partout. Et donc ça, c'est la conduction. Donc, ça veut dire que vous passez d'un matériau à un autre dès qu'ils sont en contact. Et donc, j'efface. Donc, ce qui se passe d'un niveau macroscopique, c'est-à-dire si on prend un objet ici, un objet ici, par exemple, là, vous avez un objet ici, un objet là, comme ça. Puis, vous mettez un matériau entre les deux, un matériau qui va être conducteur thermique. Donc, lui, il a une certaine température. Lui, il a une autre température. Puisque s'ils sont à la même température, il ne va pas y avoir de déplacement d'énergie, pas de transfert thermique, puisqu'ils seront déjà à la bonne température. Le transfert thermique se fait pour, entre guillemets, uniformiser les températures. Donc, du coup, si la température est déjà uniforme, il ne se passe rien. Mais donc, du coup, là, par exemple, si T, là, je fais dans le cas T supérieur à T prime, du coup, vous allez avoir un flux thermique ici, de là à là. Alors, flux thermique, on le symbolise par un phi. Je n'ai pas très bien fait pour phi. Un phi, c'est comme ça. Un flux thermique, donc ça veut dire que vous avez de l'énergie thermique qui passe de là à là, parce qu'il y a une différence de température. Et après, ça, parce que les trucs vont se mettre à vibrer ici, puis elles vont se mettre de plus en plus vibrer. Elles vibrent toujours, puisqu'on n'est jamais aux zéros absolus. Mais là, elles vont vibrer de plus en plus fort. Et puis, vu que celles-là vont vibrer plus fort, du coup, ici, ça va vibrer plus fort. Ici, ça va se mettre à vibrer plus fort, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne ici. Et donc, en gros, vous allez avoir une température qui va augmenter au fur et à mesure de là, jusqu'à la fin. Ici, on va avoir augmenté la température aussi, et donc, à la fin de T'', il va augmenter, jusqu'à atteindre T. Et T, lui, il va diminuer, puisqu'il y a de l'énergie qui passe par là. Donc, si on donne de l'énergie thermique, la température va diminuer. Donc, ça, c'est la conduction thermique, c'est le côté théorique de la conduction thermique. Et donc, maintenant, je vous avais montré la photo au début. Je vous remonte la photo. Elle est où ? Hop. Il y a des matériaux qui existent qui sont très peu conducteurs thermiques. Et donc là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un bec benzène, qui fait une flamme bleue, donc c'est très chaud, c'est dans les 1000 degrés Celsius. Et vous avez un petit truc bleu là, un peu, qui fait un peu aérien, c'est très léger, c'est assez rigolo à voir, qui supporte, bah ici, je l'ai fait, j'ai fait la photo avec deux trucs différents, une fleur, et là, c'est des allumettes. Et malgré que vous avez un truc à 200, à 1000 degrés, pardon, en gros, c'est un centimètre, ça n'a même pas d'épaisseur en dessous. Donc, vous avez un truc, une couche d'aérogel de 1 centimètre, et après, vous avez des allumettes, les allumettes, elles ne prennent pas feu. Or, les allumettes, elles prennent feu à des trucs, je ne sais plus, genre 200 degrés. Et là, votre fleur, elle ne fane même pas. C'est-à-dire que si vous mettez une fleur déjà trop longtemps au soleil, elle va commencer à ne plus être très à l'aise. Et là, elle ne fane même pas, alors qu'il y a un truc qui a 1000 degrés en dessous. Donc, c'est assez impressionnant, je trouve. Et donc, du coup, je vais vous expliquer ce que c'est que ce truc-là, l'aérogel. Pourquoi ça fait ça ? Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'aérogel, alors, on va y faire ça. Non, je ne peux pas le faire là, je vais mettre ça. L'aérogel, c'est un objet, comme ça, qui est constitué, alors il y a plusieurs façons de faire des aérogènes, qui est constitué de matière qui entoure des poches d'air. Donc, en fait, là, je ne suis pas en train de dessiner un atome ou une molécule, je suis en train de dessiner des poches d'air. Elles sont toutes différentes, il y en a des petites, il y en a des grosses, elles sont, hop, comme ça. Et entre les poches d'air, il y a de la matière. Hop. Et donc, il y a des poches d'air, il y a des poches d'air, il y a des poches d'air. Hop. Et donc, mais en fait, il y a énormément de poches d'air et très peu de matière. L'aérogènes, c'est constitué de 99,8% d'air. C'est pour ça que c'est très léger aussi, parce que c'est quasiment que de l'air. Et juste, vous avez cette air qui est enfermée par de la matière, mais il n'y a quasiment que de l'air, en fait. Et l'air, c'est un tout petit, c'est un très petit, un très mauvais conducteur. Je peux vous montrer, j'ai regardé un petit truc sur les conducteurs thermiques. J'ai fait un petit tableau, vous pouvez voir les différents conducteurs thermiques. Attends, mais est-ce qu'on voit ce que je fais ou pas ? Ouais, on voit ce que je fais, très bien. Par exemple, l'acier, alors l'unité, bon, ça ne va pas vous parler, c'est des watts divisé par des mètres divisé par des kelvins. Mais en gros, plus le chiffre est grand, plus ça veut dire que ça conduit, mieux ça conduit. Donc, vous savez tous que l'uluminium, ça conduit très bien, les métaux, de l'acier 46, ça conduit très bien, l'argent, ça conduit très bien, le cuivre aussi, je n'ai pas mis de l'or, si l'or, ça conduit très bien aussi, le fer, la fonte, c'est un peu moins bien, mais les métaux, ça conduit très très bien en moyenne, certains plus que d'autres, mais très très moins. et là, on voit que le bois, ça conduit bien, par exemple, l'acier c'est 46, là on est à 0,15, donc c'est quand même 300, ouais, 300 fois plus, l'acier ça conduit 300 fois plus que le bois, par exemple. Et l'air c'est 0,0262, donc c'est un très 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 mauvais conducteur. Ça conduit, par exemple, par rapport à l'aluminium, ça conduit 10 000 fois moins. Donc l'air c'est ultra isolant. Donc l'air c'est ultra isolant. Et donc, quand vous avez de l'air ici, comme vous avez plein de trucs d'air ici, du coup, c'est en fait fait de plein de trucs qui isolent en fait. Donc, c'est pour ça que l'aérogène de 6, c'est ultra isolant. Alors, pourquoi on appelle ça aérogène de 6 ? C'est pas du tout un gel, c'est un solide. Si vous regardez, je vous remontre les photos, c'est complètement un solide. Ça tient tout seul. enfin, ça tient tout seul. Il y a quelque chose qui, les photos, elles sont un peu retouchées, mais peut-être pour pas montrer ce qu'est-ce qui lui tient. Mais là, c'est un solide. Mais pourquoi on appelle ça un aérogène ? C'est parce qu'en fait, on utilise un gel qui capture l'air et après, quand il se solidifie, ça donne ça en fait. Donc c'est juste d'où ça vient on fait ça à partir d'un gel, mais c'est un solide. Alors, petit truc au passage, pourquoi c'est bleu comme ça là en fait ? C'est pour la même raison que le ciel est bleu. C'est-à-dire que dans le ciel, quand la lumière frappe des particules, il y a ce qu'on appelle la diffusion de raylée qui intervient et qui fait diffuser le bleu dans une autre direction que celle dont elle vient. Donc vous avez le soleil qui frappe une molécule, le rayon lumineux, il y a tout qui passe, mais le bleu principalement, il y a une partie du bleu qui est absorbée et qui va être réémise dans notre direction. Et donc du coup, c'est pour ça que le ciel est bleu partout où ce n'est pas directement le soleil. Sauf au coucher de soleil, c'est encore un peu différent. Et là, c'est pareil en fait, il y a le même phénomène et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des lumières qui arrivent dessus et puis après, ça repart dans notre direction et c'est bleu. Donc c'est la même couleur que le ciel en fait. Donc voilà, du coup, ce truc, c'est quand même assez impressionnant parce que vous avez une flamme à 1000 degrés et au-dessus, il y a une fleur et elle ne sent rien, elle ne s'en fout. Elle ne s'en fout complètement, elle fait sa vie et je trouve ça assez stylé. Donc ça, c'était pour les 0 à G2,6 et du coup, je vous ai dit, l'air c'est ultra, ultra, ultra isolant et pourtant, ben, s'il y a du vent, j'ai méga froid dehors, s'il fait froid, je vais avoir froid alors que je suis entouré d'air. Donc je ne devrais pas sentir le froid puisque si l'air est isolant, il ne passe pas le froid et il ne passe pas. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce que tu me fais toi ? Ah, j'ai perdu mon truc. Alors, on va recommencer. J'ai perdu mon truc. Pourquoi mes médics disent que je l'ai encore ? C'est bizarre ça. Ok, on va le relancer. J'ai perdu la connexion, super. Hop, c'est parti. Bon, on l'a récupéré. Alors, tac, tac, feuillement, hop. Donc j'en étais où ? Je dis, oui, pourquoi on n'est pas isolé alors qu'on est entouré d'air et que je vous ai dit que l'air, c'est un des meilleurs isolants. C'est un cours, ouais, enfin, c'est un cours, ouais, c'est une petite émission scientifique, c'est-à-dire je discute de trucs et tu poses des questions que tu veux. voilà quoi. Et donc là, on parle de la des échanges thermiques, comment ça se passe, pourquoi on se brûle si on trunche un truc chaud, pourquoi après on va parler de feu d'artifice. Juste avant, on a parlé d'aérogel. Alors je ne sais pas si tu as arrêté ça, mais je vais te le remettre parce que si tu as arrêté ça, c'est assez stylé. Non, hop, aérogel, c'est ce truc-là. Eh ben, vas-y, pose tes fesses. Tu vois, ce truc-là, ce n'est pas une photomontage, ce n'est pas un trucage. Il y a vraiment une flamme qui fait dans les 1000 degrés et tu as ce truc au-dessus qui est ultra isolant thermiquement qui fait que la fleur, elle s'en fout. Elle ne sent pas du tout rien des 1000 degrés parce qu'en fait, la conduction, elle est très, 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 très mauvaise. La conduction thermique à travers l'aérogel, c'est un très bon isolant thermique. Et donc, du coup, il y a très peu d'énergie qui passe de là et donc, c'est assez stylé. Les ailmettes qui ne prennent pas feu du tout, c'est assez stylé. Et donc, ce que je disais, c'est parce qu'en fait, l'aérogel est constitué de 99,8% d'air et que c'est très, très peu conducteur. L'air, c'est un des meilleurs isolants qui existent. Mais le paradoxe, c'est que du coup, si c'est le meilleur isolant qui existe, pourquoi, quand moi, je suis en hiver, j'ai besoin de me couvrir pour ne pas avoir froid parce que je suis déjà entouré d'air. Donc, s'il est isolant, je ne devrais pas avoir besoin de me couvrir. Je devrais être isolé et ne pas avoir froid. Mais en fait, c'est que, au début de l'émission, j'ai parlé de la conduction thermique, c'est-à-dire quand il y a un contact entre deux systèmes différents, c'est-à-dire deux objets différents, ils vont faire un transfert thermique l'un à l'autre parce que les molécules vibrent. Mais en fait, il y a d'autres types de transfert thermique, d'autres façons d'échanger de la chaleur et une autre façon de faire, c'est par ce qu'on appelle la convection thermique. C'est-à-dire que quand on avait un solide qui touchait un solide, on avait deux solides qui se touchaient, hop, là avec les ronds, je refais le dessin, là avec les carrés pour dire que c'est un autre solide. bah quand lui il vibre par là, bah du coup ça faisait vibrer lui par là et quand lui il vibre par là, ça faisait vibrer lui par là et puis après, et donc du coup la température, l'énergie thermique elle se déplaçait comme ça. Bah maintenant, en fait, hop, imagine que t'as un solide avec des molécules dedans. Hop. Et puis, il est entouré d'air donc ça c'est des particules d'air comme ça et donc ces particules-là imaginons que l'air est chaud on a de l'air chaud ici donc du coup ça va très vite avec des très grosses flèches. Et donc, bah le ce qui va se passer c'est que ça va donner quand la molécule d'air elle arrive et qu'elle cogne ici elle donne plein d'énergie à cette à cette particule-là. Et puis lui il va se refroidir puisqu'il a donné l'énergie donc du coup il perd de la vitesse donc il a moins d'énergie du coup la prochaine fois il va en pouvoir en donner moins sauf que si vous avez de l'air il peut se déplacer donc imaginez si vous avez de l'air qui est chaud monte donc du coup vous savez ça l'air chaud monte parce qu'il est plus léger en fait donc du coup vous avez de l'air qui est chaud il donne un petit peu d'énergie et après mais il en a encore donc il reste chaud et après il se barre mais en dessous il y a de nouveau de l'air chaud qui arrive donc l'air chaud qui arrive de nouveau il a de nouveau plein d'énergie à donner et donc ça fait que ça donne ça donne beaucoup plus d'énergie que si votre air il était je suis en train d'essuyer ça marche pas ça donne beaucoup plus d'énergie que si votre votre air était immobile en fait comment on peut voir ça imaginez que vous avez on peut le faire avec deux liquides ça marche encore plus facilement imaginez que vous avez de l'eau froide et de l'eau chaude si vous les mettez en contact ça va mettre un certain temps à se répartir la température et donc votre transfert thermique va mettre un certain temps si maintenant vous mélangez les deux l'eau froide et l'eau chaude vous les mélangez et vous touillez ce sera quasiment instantané alors du coup qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ça veut dire que on fait de la convection c'est-à-dire qu'on on fait bouger la matière et en en faisant bouger du coup si vous avez un truc qui est chaud ici un truc qui est froid ici si vous prenez le truc qui est chaud et que vous le mettez directement là le transfert thermique se fait beaucoup plus vite et donc c'est pour ça que l'air c'est un très bon isolant s'il est complètement immobile comme dans l'aérogel il est enfermé il est complètement immobile mais s'il peut bouger bah du coup c'est plus du tout un bon isolant c'est pour ça que par exemple à la météo on vous dit bah il fait telle température et après il vous dit un ressenti aussi parce que s'il y a du vent bah il va plus vite vous enlever de la chaleur que s'il n'y a pas de vent en fait parce que ça veut dire qu'il y aura plus de convection et donc il y a deux types de convection il y a de la convection naturelle et de la convection forcée la convection naturelle c'est ce que je viens de vous dire c'est à dire que l'air chaud monte et donc du coup par exemple si on prend une bougie hop ça c'est une bougie n'hésite pas à poser des questions si t'as des questions sur ça sur d'autres trucs n'hésite pas donc ça c'est une bougie donc la bougie ici vous savez tous que du coup là il y a une combustion donc ça crée ouais le gel garde l'air en preuve exactement en fait le gel consiste en alors on appelle ça aérogel en fait c'est pas du gel c'est un truc qui est fait à base de gel c'est pour ça que ça s'appelle aérogel mais c'est en fait fait à base d'air et de gel le gel emprisonne l'air et après il se solidifie et donc en fait c'est plein de micro-cavités d'air qui sont entourées de molécules le truc du gel alors il y a plusieurs façons de le faire c'est pour ça que je suis pas précis sur les diadérogels de silice d'autres choses et donc du coup ton air il est emprisonné en toute petite cavité comme ça et t'as plein de petites bulles d'air en fait partout et elles se voient pas parce qu'elles sont vraiment microscopiques et t'as plein de cavités d'air comme ça et donc du coup ton air il a pas la place de bouger donc tu peux pas faire ce que je disais c'est à dire prendre l'air qui est là et puis aller le mettre là ailleurs non puisque du coup chaque truc d'air est coincé et donc ça marche pas alors que là l'air il bouge librement donc du coup ici là on est en train de chauffer l'air on est d'accord puisqu'il y a une combustion combustion et dégagement de chaleur on chauffe l'air donc du coup l'air il va vouloir monter c'est pour ça que ça donne cette forme là à la flamme en fait c'est pour ça que on a ce côté qui va vers le haut de la flamme c'est parce que vous avez de la convection donc là vous avez de l'air froid au départ ici en bas allez fais le point et là ici ça chauffe là ici c'est froid aussi je peux pas écrire ah merde la limite du truc et là du coup c'est chaud ici donc ici là vous avez de l'air chaud et donc il va monter il va monter il va monter comme ça et puis du coup comme il monte il y a de l'air froid qui vient le remplacer ici et qui va à son tour être chauffé et donc vous avez un truc qui fait comme ça et bah c'est symétrique donc ça fait comme ça de toutes les directions et en fait c'est pour ça que votre bougie la flamme de votre bougie est à cette forme là et ça c'est parce qu'il y a la gravité c'est à dire que si l'air chaud monte je vous ai dit c'est parce qu'il est plus léger que l'air froid mais léger ou lourd c'est parce qu'on a de la gravité si vous êtes en apesanteur dans l'espace il n'y a plus de côté quelque chose qui est lourd ça va tomber plus que plus bas que quelque chose qui est léger puisqu'il n'y a même plus de haut et de bas en fait puisqu'il n'y a plus il n'y a plus de gravité apparente et donc du coup en fait la forme d'une bougie d'une flamme d'une bougie dans la t'as une idée ce que ça peut être la forme d'une flamme d'une bougie dans l'espace t'as une idée ou pas pour voir la même bougie si on la met dans l'espace ça va ressembler à quoi ça flamme je ne sais pas combien de temps j'ai entre le moment où ça passe et puis après j'ai toujours un décalage une boule exactement c'est une sphère alors ce sera une sphère et elle va être plus petite aussi c'est une sphère parce qu'il n'y a plus de gravité donc du coup il n'y a plus de côté l'air chaud va monter quelque part puisqu'il n'y a pas de eau donc du coup ça va brûler juste autour et ça va être beaucoup plus petit parce que du coup tu vas avoir besoin ça va être plus difficile pour l'air de se renouveler vous savez que pour une combustion ça demande de dioxygène et donc là en fait ce mouvement comme ça de convection ça apporte de l'air qui n'a pas encore brûlé qui contient beaucoup plus qui est beaucoup plus riche en dioxygène et là vous n'avez pas ce mouvement là donc du coup c'est beaucoup plus difficile l'air le dioxygène il arrive mais juste par diffusion en fait et donc du coup c'est un procès qui est beaucoup plus lent la diffusion je n'en parle pas aujourd'hui ce n'est pas le thème je ne peux pas tout faire aujourd'hui et donc du coup c'est beaucoup plus difficile pour le dioxygène d'arriver et donc en plus d'avoir une forme de boule elle va être plus petite la flamme donc ça c'est parce que il n'y a pas de il n'y a pas de convection après on peut forcer la convection c'est à dire que si on crée un courant d'air alors on pourrait essayer de réavoir une forme comme ça c'est à dire que si par exemple on souffle genre si on souffle comme ça là du coup n'importe quelle direction ça fonctionne pas trop fort pour ne pas éteindre la flamme ça serait assez difficile à faire mais du coup on pourrait avoir une flamme qui ferait un peu comme ça potentiellement mais bon compliqué quand même parce qu'il faut souffler vraiment très très faiblement parce que la convection forcée elle est souvent plus forte que la convection naturelle donc ça c'était un peu le côté théorique et du coup maintenant un aspect pratique de la vie de tous les jours c'est maintenant qu'on sait ça deux objets qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui qui utilisent ce phénomène là par exemple le double vitrage en fait c'est quoi le double vitrage c'est une vitre ici et puis si vous avez juste une vitre comme ça en fait vous avez l'air à l'extérieur imaginons que c'est l'hiver il fait froid ça c'est intérieur bon il faut vraiment que je m'achète un stylo c'est pas terrible et ça c'est extérieur d'ailleurs je vais diminuer le tri en fait ce sera plus beau et du coup là vous avez une température qui est plus grande et là une température qui est plus faible et donc vous allez avoir un transfert thermique qui va comme ça donc ça veut dire que la chaleur pas du tout j'ai dit de la merde en plus il va comme ça bien sûr l'énergie thermique elle va de là où c'est le plus chaud vers le plus froid j'avais dit que c'était le plus froid etc mais le truc c'est que ici vous avez du coup de l'air chaud tout là là il va y avoir de l'air chaud parce qu'il a été chauffé par la vitre et du coup votre air chaud il monte et donc vous avez de la convection et du coup il va être remplacé par de l'air froid ici et donc vous allez avoir très rapidement vous allez avoir en fait votre air qui va être là il va pomper beaucoup plus facilement la chaleur et pareil de l'autre côté ici là vous avez de l'air qui est froid par rapport au reste de la pièce du coup si votre air est froid ça va tomber et du coup l'air qui est chaud va remplacer et du coup vous allez avoir un transfert thermique qui est beaucoup plus important or c'est pas ce qu'on veut on veut pas un gros transfert thermique l'hiver on veut pas que le chauffage qu'on met à l'intérieur il serve à chauffer l'extérieur surtout pas donc ce qu'on fait c'est qu'on met du double vitrage hop au lieu de mettre deux vitres au lieu de mettre une vitre on en met deux mais là on va les mettre très petites très rapprochées et du coup là vous allez avoir hop ça c'est hop ça c'est l'intérieur il veut pas mettre le point tant pis ça c'est l'extérieur et donc là vous avez pareil ici là vous allez avoir de la correction un petit peu puisque ça ça va être plus froid et donc ça va aller par là et ça ça va être plus chaud et ça ça va aller par là mais ce qui se passe c'est que ici là ça ça va être un très bon isolant donc du coup vous allez avoir un flux thermique c'est à dire une énergie un débit d'énergie qui va être beaucoup plus faible pourquoi c'est parce qu'en fait si ça c'est petit vous allez bloquer la correction parce que pour que ça puisse faire donc là ce serait chaud et là ce serait froid donc pour que ça puisse faire un truc comme ça là pour que l'air puisse se déplacer comme ça pour que l'air puisse se déplacer comme ça il vous faut un petit peu d'espace c'est à dire qu'il faut de la place ben voilà c'est pour ça pour qu'il y ait de la convection comme ça il faut qu'il y ait suffisamment de place par exemple vous pouvez regarder ce sera pas la même place mais la même taille qu'on fait de bouillir des pattes et que ça chauffe vous pouvez voir alors c'est un peu différent parce qu'en plus on forme du gaz mais c'est un peu le même principe de vous avez quand même de la convection naturelle puisque ben quand ça c'est chaud quand ça monte et du coup quand c'est en bas c'est chauffé par la plaque ou ce que vous voulez et après ça monte et ça refond du contact de l'air et du coup ça redescend et ça fait de la convection comme ça mais ça prend de la place il faut un certain espace pour faire ça et ben du coup le double étrage c'est on fait la même chose mais avec un espace plus petit alors bien sûr il y a aussi l'intérêt de vous avez deux épaisseurs de vitres donc ça va limiter d'autant plus le passage de l'énergie thermique puisqu'il y a deux fois plus d'épaisseur il faut traverser deux fois plus d'épaisseur mais en vrai c'est négligeable c'est vraiment très petit par rapport à le fait que du coup là vous avez de l'air je vous ai dit qu'il y a un très très bon isolant si il ne fait pas de la convection donc en fait là on ne peut pas le faire c'est trop petit c'est trop étroit donc on ne fait pas de convection et du coup c'est obligé de faire par conduction et l'air en conduction il est ultra peu conducteur je vous avais dit c'est dix mille fois moins conducteur que l'aluminium donc du coup très peu conducteur donc ça c'est pour ça qu'on fait le le double vitrage et sur le même principe sur le même principe vous avez par exemple hop effacé est-ce que tu as une idée d'autre chose qui utilise le même principe je ne sais pas quand je te fais le dessin on va voir si tu sais de quoi je fais le dessin ou pas un autre truc de la vie de tous les jours qui utilise ce principe là hop et puis là on va mettre bon je ne l'ai pas très bien fait hop voilà donc ça ce que j'ai très mal dessiné là et là en général soit c'est de l'air soit c'est du vide parce que le vide c'est encore un tout petit peu moins conducteur que l'air mais c'est plus compliqué à faire c'est plus fragile les thermos exactement c'est un thermos donc en fait il y a deux couches et en fait là ça c'est paro intérieur et ça c'est paro extérieur et entre les deux c'est suffisamment petit pour qu'il y ait dessiné c'est gagné exactement donc entre les deux c'est suffisamment petit pour qu'il n'y ait pas de de convection et donc c'est l'air qui isole en fait et d'ailleurs ça arrive très souvent que c'est en métal je vais vous expliquer pourquoi juste après alors qu'on avait dit que le métal c'est très très bien conducteur donc la paroi qui est ici elle est très très bien conductrice mais on s'en fout parce que juste après on a un truc qui est méga isolant donc si c'est méga isolant bah du coup l'énergie elle passe très très lentement et d'ailleurs faites gaffe parce que les thermos s'ils sont très bien on a l'impression ah bah je l'ai mis à deux heures et tout vas-y je bois et en fait c'est encore à 90 degrés 85 degrés et on se brûle bah ça m'est arrivé plusieurs fois au ski de sortir le truc et après trois heures de ski je sors monter du thermos et bah elle on se brûle tous parce que en fait c'est méga méga chaud parce que si on a un très bon thermos ça se passe très bien ça passe pas du tout et donc du coup ça garde l'énergie thermique elle garde elle reste ici et donc la température elle reste la même pendant très longtemps et alors il y en a certains il y en a certains les nouveaux c'est un peu stylé on voit ce qu'il y a dedans c'est transparent on a mis des couchers en verre et tout mais en fait cela il marche moins bien parce que il y a un troisième transfert thermique est-ce que c'était maintenant que je voulais en parler ou pas ? ouais c'est maintenant qu'on en parle c'est parti il y a un troisième transfert thermique qui existe c'est le rayonnement c'est à dire c'est de la lumière votre thermos là si vous laissez passer la lumière en le faisant en fer bah du coup il va perdre de l'énergie en émettant de la lumière alors c'est pas la lumière qu'on peut voir nous parce que lui il en émet pas assez alors c'est pas en quantité qu'il en émet pas assez c'est qu'il émet pas dans les longueurs d'onde que nous on voit c'est à dire que c'est des couleurs qu'on peut pas voir c'est de l'infrarouge mais il en émet alors ça ça va vous plaire parce que du coup il y a plein d'applications donc le dernier c'est ça c'est hop quand on quand vous avez un objet dès qu'il est à une température de supérieur à 0 kelvin c'est à dire dès qu'il existe en fait une certaine température bah du coup bim il émet de la lumière donc ça en général c'est ce qu'on fait comme symbole pour dire sa lumière il émet des photons et ces photons ça va dépendre de plein de choses donc du coup on va aller dans le détail mais d'abord juste on va faire ça un peu progressivement avant d'aller dans le détail des formules et tout ça même si les formules il n'y aura pas d'interrode cours pas de problème un autre truc que vous pouvez dont vous avez fait l'expérience je suis sûr dans votre vie quand vous voyez un feu d'artifice vous voyez un feu d'artifice si vous êtes suffisamment proche donc vous savez que vous avez l'habitude on va voir le feu d'artifice alors peut-être pas un feu d'artifice non plutôt un cracheur de feu ouais ça marche mieux le feu d'artifice c'est pas forcément il faut que ce soit un sacré feu d'artifice mais pour un cracheur de feu ça marche bien mais bon ou un très gros feu d'artifice bah vous savez que vous le voyez et puis un peu après vous allez l'entendre c'est parce que la lumière va plus vite donc au moment où il explose il émet de la lumière et du son mais du coup vous la lumière elle va vous atteindre plus vite et le son il va arriver un peu en retard c'est pour ça que vous l'entendez un peu après l'avoir vu vous voyez et après c'est et suivant si vous êtes loin ça va mettre plus de temps plus vous êtes loin plus ça va mettre de temps mais si c'est un énorme feu d'artifice pas juste un petit truc rouge mais des fois il y en a des énormes jaunes qui couvrent tout le ciel on sent aussi de la chaleur et ça marche aussi pour le cracheur de flammes vous sentez de la chaleur sur votre visage mais cette chaleur elle est pas venue elle est pas venue par conduction parce que l'air c'est un ultra mauvais conducteur on a dit elle est pas venue par convection non plus imaginez les vents qu'il faudrait pour que ce soit plus rapide que le son le son c'est 340 mètres par seconde donc ça fait du 1000 km heure en gros donc ça voudrait dire qu'il y a des vents qui sont beaucoup plus rapides que ça or c'est pas possible ça raserait tout sur son passage si vous aviez des vents qui étaient à plus de 1000 km heure et même beaucoup plus rapides que 1000 km heure donc c'est bien qu'il y a une autre façon de transmettre l'énergie thermique et ça c'est c'est la lumière c'est à dire qu'en fait si vous sentez la chaleur d'un d'un feu d'artifice sur votre visage en fait si vous sentez la lumière l'énergie qui vient de la lumière qui l'a émise donc ça c'est le rayonnement thermique ce qu'on appelle le rayonnement thermique et donc il y a plusieurs choses alors j'ai préparé des petites fiches mais je me rends compte que j'ai pas préparé celle là mais c'est pas grave parce qu'on va le faire en direct il y a plusieurs choses qui se passent le rayon thermique donc du coup je vais m'aider de hop wikipédia je vais faire afficher tout ce que je pense exactement mais en fait la chaleur en fait ce qui se passe c'est que tu vois là j'ai représenté un rayon lumineux ici mais en fait quand il atteint un objet un autre objet parce que ce rayon lumineux il est absorbé c'est à dire que hop il va là et puis si ton objet lumineux il est noir il n'y a rien qui repart si il est un peu coloré s'il n'est pas tout à fait noir il y en a une partie qui peut repartir mais et s'il est blanc il y en a quand même une grande partie qui va repartir mais s'il est noir il absorbera toute la lumière et du coup quand il absorbe cette lumière il absorbe l'énergie qui était contenue dans la lumière donc du coup il absorbe effectivement la chaleur cette chaleur là c'est de la lumière et donc du coup si cette chaleur là c'est de la lumière ça se déplace aussi vite c'est pour ça que je vous ai dit c'était pas possible que ce soit de la convection parce que ça veut dire que de la convection elle aurait été aussi vite que la lumière pas possible donc effectivement cette chaleur là elle arrive à la vitesse de la lumière d'ailleurs la plus grosse source de chaleur sur terre c'est de la lumière parce qu'elle vient du soleil donc elle traverse l'espace il n'y a pas de matière donc ça peut pas être de la convection ça peut pas être de la conduction c'est juste de la lumière qui arrive et qui vient du soleil et donc du coup alors j'avais dit que je voulais prendre les formules en fait je vais pas prendre les formules je vais prendre les courbes sur sur wikipédia parce que si je dis rayonnement thermique hop on va avoir la courbe elle est où ma courbe hop alors donc ça ça c'est à quoi ça ressemble alors wavelength ah c'est en anglais c'est pas grave ça c'est la longueur d'onde donc en gros la longueur d'onde c'est ce qui définit la couleur c'est à dire que 400 on dit 400 nanomètres c'est du bleu avant on va parler d'ultraviolet c'est du bleu violet et avant on parle d'ultraviolet c'est à dire que c'est tout ce qui est après le après le bleu et vers 750 800 nanomètres c'est le rouge et après c'est les infrarouges et entre les deux bon bah du coup bleu vous allez au vert puis au jaune orange et au rouge donc en fait chaque longueur d'onde ça correspond à une couleur et donc ça c'est l'énergie qu'émet un objet n'importe quel objet qui n'est pas à 0 calune émet de l'énergie et ça va dépendre de sa température et donc du coup là on vous le met pour une certaine température en gros si je vous fais un petit graphe à la main le même en gros si vous avez une température très faible vous allez avoir un graphe qui ressemble à ça et puis si vous avez une température un peu plus grande vous allez avoir un graphe qui ressemble à ça et ici une température plus grande un graphe qui ressemble à ça et un graphe qui ressemble à ça donc en fait il y a deux choses qui se passent c'est à dire que déjà si vous êtes plus chaud vous aimez peut-être plus de lumière puisqu'on voit que là votre graphe est tout petit donc vous aimez peut-être pas grand chose et aussi la longueur d'onde maximale change c'est à dire que là vous voyez que la longueur d'onde maximale c'était dans les infrarouges ça c'est les infrarouges ça c'est les ultraviolets là on a le visible visible c'est qu'on le voit enfin moi je m'achète un stylo on n'arrive pas à voir ce que j'ai écrit tac 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 et donc quand vous avez peu d'énergie vous émettez dans assez peu et dans les infrarouges par exemple vous, moi on émet si on se met dans une pièce totalement en noir bah du coup on va quand même pouvoir voir enfin on va pouvoir on va émettre de la lumière c'est juste que cette lumière là nous c'est noir parce qu'en fait on la voit pas on voit pas les infrarouges nos yeux ils voient que dans le visible de là mais donc du coup si vous mettez une caméra infrarouge elle va vous voir elle elle va vous voir alors il faut que ce soit dans les bons infrarouges c'est de l'argent il y a plein de longueur d'onde infrarouge mais si elle est réglée pour les bons infrarouges bah elle va vous voir donc elle va vous émettre une certaine température et d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe quand on quand on utilise un thermomètre en pistolet à distance c'est on regarde qu'est-ce que vous émettez comme lumière et on en déduit quelle est la température que vous avez et ça c'est vrai pour tout corps on peut connaître la température d'un corps juste en regardant la lumière qu'il émet alors attention c'est la lumière qu'il émet tout seul par exemple là vous me voyez mais vous me voyez pas parce que j'aimais la lumière même si j'en émet vous me voyez parce que je ré-aimais la lumière que j'ai reçue du soleil qui est dans le visible donc c'est pas la même chose c'est deux choses différentes donc pour mesurer la température d'accord il faut regarder la température que lui il émet tout seul mais du coup du coup on peut mesurer la température des objets comme ça et donc plus on se déplace par là plus c'est chaud plus on se déplace par là donc du coup quelque chose qui va être suffisamment chaud on va pouvoir commencer à le voir et c'est exactement ce qui se passe quand si vous chauffez par exemple quand vous allumez votre four si vous voyez la résistance si elle est visible vous voyez la résistance au dessus au début elle est noire et après elle commence à rougir et elle devient d'un rouge de plus en plus vif bah ça c'est parce que sa température elle augmente donc du coup bah hop au départ c'est dans les infrarouges et puis on se décale par là parce que la température augmente et après bah du coup là on va être dans le rouge et si vous avez un objet qui devient qui devient de plus en plus chaud il va émettre plus dans le rouge mais par exemple dans le jaune bah ça c'était comme ça qu'on faisait avant les ampoules quand on parle d'ampoule à incandescence c'est on fait il y a un fil électrique et on fait passer un courant dans ce fil électrique donc il chauffe ce qu'on appelle l'effet joule si vous avez peut-être ou pas mais du coup je vous le dis si vous faites passer un courant électrique dans un fil dans n'importe quoi ça chauffe et du coup si vous faites passer suffisamment bah ça chauffe suffisamment fort pour avoir une température qui va être grande c'est pour ça qu'on prend un petit fil parce que du coup avec un petit fil il n'y a pas besoin de le chauffer beaucoup puisqu'il est très petit donc il chauffe très vite et donc du coup on va avoir un truc qui va émettre dans le jaune et donc les lampes à incandescence elles émettent dans le jaune bon le problème c'est que en fait ça consomme énormément d'énergie puisque du coup tout ce qui est la partie infrarouge là elle émettait aussi mais ne servait à rien puisque nous on ne la voit pas donc ça émettait plein d'énergie ça chauffait la pièce entre guillemets et surtout ça utilisait beaucoup d'électricité pour émettre des infrarouges que nous on n'utilisait pas puisqu'on ne les voit pas donc ils ne servaient à rien d'ailleurs c'est pour ça que je ne sais pas si vous vous en avez utilisé ou pas mais quand vous venez de l'allumer pendant un certain temps même si vous voulez l'éteigner il ne faut pas l'attraper tout de suite parce que le verre a beaucoup chauffé à cause des infrarouges notamment puisque le verre ça absorbe les infrarouges et donc du coup c'est montant en température et puis il y a quoi d'autre qu'il met dans le jaune mais encore plus dans le chaud le soleil le soleil s'il est jaune c'est parce qu'il a une certaine température c'est dans les en gros 6000 degrés il émet le soleil enfin il est à la surface à l'intérieur c'est des millions de degrés celsius mais à la surface c'est dans les 6000 degrés et du coup ça correspond à un certain à un certain spectre ça c'est ce qu'on appelle ça c'est un spectre les différentes longueurs qui sont émises quand on les dessine comme ça c'est un spectre et du coup sa longueur d'onde maximale c'est vers le jaune et ce dit en passant c'est pour ça que c'est la couleur qu'on voit le mieux entre guillemets parce que ça c'est l'évolution vu que le soleil est émé là dans le maximum du coup l'homme il s'est adapté pour voir le mieux dans le jaune c'est exactement ce que je viens de dire entre guillemets c'est à dire que l'homme s'est adapté à l'environnement et c'est à dire que du coup le soleil émettant au maximum dans le jaune notre oeil s'est développé pour voir au maximum dans le jaune mais en fait on voit un peu autour c'est à dire qu'en fait donc là c'est pas celle-là ce serait plus un truc comme ça bah du coup là je peux vous montrer ça puisque c'est celle-là le soleil en gros non mais arrête-toi pourquoi il me fait ça en gros du coup nous on s'est adapté pour voir là vous voyez ça en gros c'est la courbe pour le soleil en particulier et du coup vous voyez que le soleil il émet au max vers les 500 550 alors le soleil il émet des UV tu vois mais beaucoup moins parce que les rayons UV seraient émis alors du coup en fait ce qui se passe c'est que je vous ai dit qu'il y a des millions de degrés à l'intérieur du soleil et du coup effectivement à l'intérieur il y a beaucoup d'UV qui sont émis mais si tu émets un UV à l'intérieur du soleil il se déplace et puis juste après il rencontre de la matière puisque tu es encore dans le soleil et vu que tu es encore dans le soleil ton truc il va être directement absorbé donc il y en a plein qui sont émis mais directement absorbés donc tout ce qu'on voit du soleil nous c'est juste ce qui est émis à la surface ce qui est émis à l'intérieur en termes de lumière on ne peut pas le voir puisque c'est absorbé directement c'est comme imagine oui le centre de la Terre il est chaud mais on ne peut pas voir cette lumière là parce qu'elle est absorbée par ce qu'il y a entre le centre et nous donc du coup nous ce qu'on peut voir c'est ce qui est émis par l'extérieur et donc du coup l'œil il s'est adapté pour voir en gros entre 400 et 750 800 c'est en gros ici juste entre là et là entre là et là pour voir vraiment là où c'est au maximum en fait mais si le soleil avait été différent je suis prêt à parier que notre œil se serait adapté différemment mais bon je vais avoir tout de mal à le prouver puisqu'il faudrait que je trouve une autre planète avec un autre soleil et de la vie dessus et des espèces qui sont suffisamment évoluées pour qu'ils voient quelque chose donc je ne sais pas c'est là pour le coup ce n'est pas scientifiquement prouvé mais c'est la théorie de l'évolution que les espèces qui s'adaptent à leur environnement sont celles qui imagine s'il y avait un autre être humain qui a un monde qu'on avait cohabité mais qu'il voyait dans les UV même en plein jour il y verrait bien moins imagine il y verrait de là à là par exemple il y verrait bien moins puisqu'il n'y a quasiment pas de soleil donc si tu en as un qui est aveugle parce qu'il ne voit quasiment rien et l'autre qui le voit parfaitement en deux jours il y en a un il est aveugle c'est plus difficile de poursuivre quand tu es aveugle que quand il voit quelque chose donc du coup la théorie de l'évolution dit que si tu y vois mieux tu es plus apte à survivre et à te reproduire alors un rayon UV il correspond à ça correspond à un truc qui serait plus chaud que la surface du soleil mais attention parce que le truc c'est que tu peux émettre des rayons non par exemple une lampe à UV elle ne va pas être plus chaude c'est juste qu'elle émette que des UV il y a plusieurs façons d'émettre de la lumière que juste le rayonnement thermique mais si tu veux émettre quelque chose des UV beaucoup d'UV par rayonnement thermique alors il faut que tu émettes il faut que tu sois d'une température qui est bien supérieure à celle du soleil mais il y a des étoiles comme ça le soleil c'est en gros 6000 ou 6700 je ne sais plus bon là il me dit que c'est autre chose en gros 6000 degrés Celsius il y a des étoiles qui sont à 20 000 degrés donc à 20 000 degrés elles elles vont envoyer bien envoyer dans les yeux alors nous on les verra quand même puisque tu vois qu'elles vont continuer à émettre dans le vide mais en fait elles émettraient encore plus haut là tu vois mais toute cette partie là on ne la verrait pas nous on ne verrait que cette partie là donc voilà donc ça c'est pour le soleil je ne sais plus sur l'été mais ce n'est pas grave ça suffit qu'un rayon UV il est plus chaud que le soleil ouais voilà donc effectivement si tu veux émettre plus d'UV et dans les yeux plus loin encore il faut être plus chaud que le soleil donc il faut que je le reconnecte lui parce qu'il s'est déconnecté tout seul donc ça c'est chiant donc j'arrive je le reconnecte hop hop en fait il faut que je le quitte et que je le renonce c'est pas parfait mais ça me permet de faire quand même des schémas un peu plus jolis que sur Word hop 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 tac tac voilà on est revenu à tableau long donc le soleil alors fortifice boom le soleil et d'ailleurs du coup il y a alors les trous noirs le problème du trou noir c'est que du coup là on va beaucoup plus loin c'est à dire qu'en fait la lumière pour l'instant on a dit elle se balade comme elle veut le trou noir le problème c'est que ils sont tellement massiques en fait on a découvert qu'une masse suffisamment importante pouvait dévier la lumière c'est à dire qu'en gros la lumière ça passe normalement tout droit tant qu'il n'y a pas d'objet ça passe tout droit maintenant en fait si tu as un objet qui est suffisamment massique là ici un astre suffisamment massique du coup il courbe autour de lui ce qu'on appelle l'espace temps il le courbe en fait et du coup la lumière elle la lumière elle se déplace tout droit parce que normalement l'espace temps il est tout droit donc du coup elle se déplace tout droit mais du coup si tu la fais passer à un endroit où elle va être couruée par l'espace temps tu vas la faire passer par là donc là elle va être déviée et du coup le trou noir lui il est tellement massique que si tu passes trop près t'es pas juste dévié t'es dévié suffisamment pour être absorbé alors si tu passes suffisamment tu vas être juste dévié et puis tu vas pouvoir repartir mais si tu passes trop proche hop t'es aspiré et il repart pas et c'est pour ça que c'est un trou noir en fait donc le trou noir et du coup si t'as de la lumière qui était émise par le trou noir bah du coup elle va être directement hop réabsorbée parce qu'en fait il n'y a pas de elle est trop proche puisqu'elle est émise par lui donc elle est déjà trop proche et elle va pas pouvoir repartir donc c'est pour ça que les trous noirs on appelle ça un trou noir parce que il n'y a pas de lumière qui peut en sortir il va absorber toute la lumière et il va pas pouvoir en ressortir c'est pour ça le trou noir c'est un peu différent tac 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 et alors du coup une des utilisations qu'on va pouvoir faire de la lumière solaire qui est de l'énergie du rayonnement thermique c'est ce qu'on appelle les fours solaires vous savez que la lumière la lumière qui arrive du ciel on la dessine comme ça des rayons ils sont parallèles et c'est une puissance qui est assez importante puisque c'est de l'ordre de 1300 watts par mètre carré du coup si tu t'imagines que tu vas tu as un truc qui est ici un truc que tu vas mettre et tu vas le faire en noir comme ça ça absorbe bien du coup lui il va chauffer lui là sa température elle va monter au cours de la journée puisqu'il va chauffer et du coup en fait le fours solaire c'est le principe de récupérer un maximum de rayons lumineux donc plutôt que de juste laisser un objet au soleil parce qu'on sait qu'il fait chauffer très fort c'est à dire que si tu conduis alors que tu as laissé ton voulant au soleil en lundé en général il est un peu chaud au début mais du coup là on veut aller plus loin donc ce qu'on fait c'est qu'on concentre la lumière du soleil du coup hop on va prendre alors attendez je vais effacer et puis hop reprendre donc je vais prendre un miroir parabolique et puis hop j'envoie la lumière ici et du coup cette lumière elle arrive là et après elle va rebondir hop et lui cette lumière elle va rebondir et du coup tous les trucs on oriente le miroir de cette façon que tous les rayons lumineux ils vont se concentrer à un même endroit et du coup on va pouvoir avoir un truc qui chauffe qui chauffe très fort par exemple il y avait des projets alors je ne sais pas où ça en est mais il y avait des projets en Afrique pour faire des fours solaires ou du coup parce qu'il chauffait beaucoup au bois pour faire la cuisine et ça a plusieurs problèmes alors le réchauffement climatique et tout mais bon il y en a quand tu es pauvre tu t'en fous un peu du réchauffement climatique mais aussi il y a des problèmes de le chauffage au bois quand c'est pas bien fait c'est pas bon pour la santé c'est-à-dire que ça émet des gaz toxiques et tout des vapeurs et donc c'était pas bon c'est pas bon pour ouais exactement alors il y en a un qui a alors un gros pour le coup alors là je parlais d'un petit mais des petits mais après je vais parler des gros effectivement je crois que c'est celui-là celui dont je voulais parler c'est le four solaire d'Odello je vais vous le montrer je te le montre mais d'abord hop ah j'ai pas une photo ah si alors faut que je vire ça c'est celui-là normalement si je me trompe pas c'est celui-là donc là pour le coup c'est plein d'énormes miroirs et après je vous expliquerai le fonctionnement avec un schéma et tout et là il y a le truc qui va recevoir le rayon monsoir mais donc pour le petit schéma hop pour le petit schéma du coup là je voulais juste vous parler de quelques chiffres en gros je vous ai dit c'est 1300 watts par mètre carré hop j'arrive vraiment pas à écrire avec mon doigt et un four classique c'est 5000 watts par 5000 watts donc ça veut dire qu'il faudrait 4 mètres carrés en vrai on a pas besoin d'avoir autant de puissance qu'un four classique pour faire cuire des trucs ça prend juste un peu plus de temps d'ailleurs si vous voulez faire des petites petites dribs en général la cuisson à plus basse température mais plus longtemps elle est bien meilleure ça fait des viandes bien plus savoureuses bien moins sèches donc moi je vous le conseille et donc du coup pour cuire votre truc vous avez besoin d'un miroir même de 1 mètre carré ce qui n'est pas très compliqué à faire vous prenez une feuille de papier alu ça fait déjà un petit peu un miroir ça coûte bien moins cher et ça consomme zéro et en Afrique du soleil ils en ont plein du coup il y avait un projet comme ça de faire une cuisson avec là vous mettez votre casserole avec votre ragout et vous chauffez juste avec la lumière du soleil comme ça donc ça c'est le niveau un peu artisanal un petit peu voilà et après il y a effectivement le niveau industriel où à une époque ça a été un peu abandonné depuis mais à une époque enfin pas abandonné mais ça sert pas trop pour générer de l'électricité mais on avait eu comme projet de faire un four solaire comme ça où en gros je vais vous mettre le schéma là hop il est où c'est comme ça le schéma donc voilà comment ça se passe vous avez sur une colline là plein de petits de petits miroirs ici qui vont tous envoyer la lumière vers le gros miroir sphérique ici là et du coup qui lui va le concentrer tous ces rayons du soleil là hop tous ces rayons là à un seul endroit et on peut atteindre des températures je sais pas si c'est marqué là non c'est pas marqué genre 3000 degrés des trucs assez fous alors le problème c'est que tu veux pas utiliser une lentille tu veux surtout pas utiliser une lentille pour deux raisons et c'est pour ça aussi qu'on n'utilise pas de lentilles dans les télescopes parce que et que les télescopes sont utilisés plutôt que des lignes d'astronomique parce que déjà une lentille donc tu vois c'est un petit truc en vert comme ça avec deux bords sphériques et pour les pour les appareils photo et tout c'est très bien mais en fait imagine la lentille qu'il faudrait pour faire un truc comme ça tu vois il faudrait une lentille qui soit en gros de cette taille là en un seul bloc donc ce serait très difficile à faire très fragile et en plus ça pèserait une tonne alors quand je dis une tonne en fait c'est plusieurs tonnes genre voire des mille je sais pas combien mais imagine un truc de verre d'un seul bloc de 40 mètres sur en gros 15 mètres donc ce serait énorme à faire très cher et puis il faut réussir à le faire le truc d'un bloc parce que si tu mets deux bouts de verre côte à côte t'as plus une lentille ça devient compliqué en fait c'est très compliqué alors que pour faire un miroir comme ça c'est pas compliqué juste tu mets un petit bout de miroir ici un petit bout de miroir ici un petit bout de miroir ici hop t'as fait ton truc et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait hop c'est où les photos c'est là hop tu vois ils ont pas fait un seul miroir de tout un tenant ils ont fait plein de petits miroirs en fait qu'ils ont mis et qu'ils sont tous bien orientés comme il faut et ça marche bien et donc c'est beaucoup plus facile à faire et à bien faire qu'une imagine une lentille de cette taille là t'imagines la lentille qu'il faudrait là sur la photo t'imagines là c'est parce que 40 mètres on voit pas forcément mais là donc et ça c'est la première raison pour laquelle tu veux pas que ce soit une lentille la deuxième c'est que la lentille tu vas la faire en verre à priori et je vous dis les verres ça absorbe les infrarouges or les infrarouges c'est quand même une partie non négligeable du soleil puisque c'est tout ça là alors le verre n'absorbe pas forcément tous les infrarouges mais je me rappelle plus combien mais il absorbe une grosse partie et donc du coup t'as pas envie une infrarouge non tu me diras c'est pas tant que ça le verre ça n'absorbe pas tant que ça les infrarouges plus les ultra vieux je vais être une bêtise là peut-être que je me trompe et je dis une bêtise je dis ça de mémoire bon quoi qu'il en soit de toute manière la première raison elle est suffisante t'as pas envie t'as pas envie de te voir faire un truc une anti grosse comme ça donc c'est pour ça que c'est plus pratique qu'à faire avec des miroirs et donc tu peux atteindre des 3000 degrés et tout et donc l'idée c'est de te dire bah tu chauffes ici et après ça devient comme toutes les centrales que ce soit centrales nucléaires centrales thermiques au charbon ou au gaz ou quoi que ce soit une fois que t'as fait chauffer quelque chose tu fais un circuit je vais pas aller dans le détail mais en gros ça va te faire bouillir de l'eau la pression monte la pression entraîne une turbine et du coup ta turbine entraîne un alternateur et t'as fait électricité et donc ça c'était un projet sur comment faire d'électricité avec du soleil pas avec du photovoltaïque mais il y a d'autres alternatives alors ils ont un peu abandonné je sais plus exactement pourquoi ils ont abandonné de faire de l'électricité comme ça mais ça sert toujours notamment pour tester des matériaux parce que du coup ça permet de monter en température à des 3000 degrés donc température très 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 grosse alors que en fait t'as c'est très propre en fait comme monter en température parce que quand vous voulez monter en température il faut faire l'autre façon c'est de faire une réaction qui crée la chaleur souvent c'est de la combustion donc si vous faites brûler un truc bah il y a des résidus il y a des trucs dégueulasses qui viennent se glisser et donc vous ne voulez pas ces trucs dégueulasses donc là en fait ça permet d'avoir une montée en température très propre il n'y a rien qui vient s'ajouter et donc ça permet de tester des matériaux faire des tests donc en fait ça sert encore de nos jours cette centrale mais ça sert pour faire de la recherche pour faire tester des matériaux tester des trucs donc c'est intéressant même si effectivement c'est plus trop utilisé pour juste un côté le côté parce que là cette centrale là en gros elle fait 1 mégawatt je crois 1000 kilowatts donc 1 mégawatt c'est pas énorme alors c'est un corps noir alors ouais en fait ce qu'on appelle un corps noir en physique chimie c'est par le principe du si c'est noir ça absorbe mais en fait un objet par exemple je sais pas moi vous voyez ça on va dire que c'est c'est pas tout à fait noir mais on va dire que c'est noir moi je sais pas de pub c'est mon téléphone en gros mon casque là vous le voyez il est noir en même temps si vous le voyez c'est qu'il est pas complètement noir c'est à dire que il y a de la lumière qui se reflète il y a de la lumière qui part qui est pas complètement noir mais le principe du corps noir c'est un corps qui absorbe toutes les longueurs d'ombre il va absorber tout donc en gros comment on fait un corps noir en vrai dans la vraie vie le principe du corps noir c'est que c'est une cavité ah t'es où t'es là non il me l'a encore ah oui c'est bon en gros le meilleur corps noir qui soit c'est un truc comme ça donc là tout ça c'est noir à l'intérieur et vous avez une petite ouverture juste et du coup si vous avez de la lumière qui arrive là alors je vais pas le faire euh ouais la lumière qui arrive là elle va arriver là et elle va être absorbée à 90% par exemple je sais pas 99% et puis elle va être rediffusée donc il y a une partie qui va aller là mais du coup cette partie là elle va être aussi absorbée et donc en fait vous en avez très peu qui va ressortir il y a quasiment rien qui va ressortir donc ça c'est le le corps noir par excellence le qui effectivement reçoit tous les rayons et donc du coup c'est ça qui va se passer dans votre centrale vous avez vous allez mettre un truc vous allez avoir votre truc ici là qui va chauffer et après bon après je crois qu'ils ont de l'eau je sais plus exactement ce qu'il y a à côté dans la centrale euh et donc voilà c'est ça là qui est à côté de Perpignan cette centrale là hop comment elle s'appelle déjà euh Odailo et alors du coup elle a un joli nom parce que c'est la centrale aux mille soleils parce qu'en gros elle concentre sur cette surface là il y a mille fois pardon dix mille il y a dix mille fois la surface la surface qui est là elle est dix mille fois plus grande que celle qui est là donc c'est comme si vous aviez concentré dix mille soleils ici donc c'est assez poétique comme nom je trouve euh voilà alors j'avais d'autres trucs dont je voulais vous parler euh ouais alors je vais faire une petite expérience je reviens dans 30 secondes je vous montre une petite expérience euh que vous pourrez faire à la maison je vais chercher de l'eau hop bon bien sûr ça peut marcher j'avais préparé un truc mais en fait je l'ai fait trop grand et du coup ça tient pas avec l'eau donc il faut que je le fasse plus petit donc je vais le refaire en gros je vais faire juste un truc pour que ça contienne de l'eau alors je sais pas si on va boire je vais me regarder là on va voir si on boire hop je vois rien donc là je prends une feuille et je vais juste faire un petit euh alors non faut pas que je fasse ça par contre je vais juste faire un petit cube un petit réservoir d'eau mais alors tout petit parce que là l'autre il était trop grand et ça allait pas tenir en gros je vais faire un bac un bac à eau avec du papier alors c'est vrai que en disant ça j'ai un peu un peu tué le suspense j'aurais pu le faire sous forme de question pour vous faire deviner mais bon tant pis c'est pas grave c'est le direct le direct ça pardonne pas hop alors comment je le fais mon bac à eau hop alors on va juste scotcher ça là hop voilà il est où mon scotch je l'ai rangé oh il a mon scotch hop en gros ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment mettre une flamme sur sur du papier je vais littéralement mettre une flamme de briquet sous ma feuille de papier ce qui à priori n'est pas forcément une bonne idée puisque du coup le papier ça brûle on est tous d'accord avec ça le papier ça brûle et on va voir ce qui va se passer est-ce que mon papier va brûler ou pas alors j'aimerais bien il y a un peu caprice sur ce papier là on y va j'ai des gens qui me regardent il faut que ça pop hop hop petite expérience c'est parti je fasse vite parce qu'après le papier ramolli et du coup ça marche plus il y a trop de papier j'aurais dû le raccourcir le raccourcir le papier parce que là j'aurais pu faire mon coupage décollage hop alors c'est parti alors il faut que j'arrive à mettre de l'eau là-dedans maintenant ok je vais mettre de l'eau j'arrive j'espère qu'il va pas m'inonder l'ordi hop donc là je vais devoir me regarder là j'ai mon papier et j'ai de l'eau en dessous ça commence déjà à perler c'est pas bon ça hop et je vais mettre la flamme et là vous voyez ça noircit ça brûle pas mon papier brûle pas et pas brûlé alors en fait mon papier c'est de la merde c'est l'horreur c'est l'horreur ce papier c'est l'horreur ce papier bon en fait bon quand on fait ça avec du papier de meilleure qualité ça va prendre à faire ça avec du papier de merde l'eau elle traverse pas en fait ça met plusieurs dizaines de minutes normalement à passer sur du bon papier là c'est du papier de merde et donc du coup ça passe à travers donc l'expérience est un peu tombée à l'eau mais en gros ce qui se passe c'est que je vous mets le petit dessin je vous fais le petit schéma si vous faites ça avec du vrai papier pas de problème n'importe quel truc en fait vous mettez une flamme ici hop votre flamme de briquet là hop très joli briquet bah normalement le papier il va brûler s'il n'y a pas d'eau le papier brûle le papier brûle pourquoi parce que bah du coup là vous avez vous avez la chaleur qui arrive c'est chaud et le papier une fois qu'il atteint ouais ça crème pas d'un coup mais bon c'est quand même pas très bien marché et j'ai dû l'arrêter vite parce que j'allais avoir le papier qui s'est il se délitait déjà et donc là le papier il va brûler parce qu'il monte en température il atteint une certaine température sa température à partir de laquelle il va brûler mais du coup si vous avez mis de l'eau l'eau qui est là elle chauffe mais on a vu que si elle commence à chauffer suffisamment bah du coup ça va faire de la convection elle monte et elle est refroidie ici elle est refroidie en haut et du coup après elle redescend et donc du coup bah tant que votre eau elle peut monter et descendre et refroidir bah votre température ici en bas là ici elle sera jamais trop elle sera jamais à la température pour laquelle votre papier il va brûler donc en fait vous n'allez pas atteindre une température suffisante pour que le papier brûler donc en fait si vous faites ça avec un papier qui est un peu une meilleure qualité peut-être un peu glacé vous pourrez faire la même chose et c'est pas le fait qu'il y ait de l'eau qui va éteindre la flamme c'est juste le fait que bah votre eau elle va faire un peu un radiateur qui va faire descendre la température comme ça et donc c'est une expérience qui est rigolote à voir quand ça marche bien bon là tant pis expérience maison tant pis ça m'apprendra j'en ferai plus voilà et donc du coup j'ai d'autres trucs dont je vais vous parler comme ça par exemple sur le même principe on utilise la convection pour refroidir quelque chose on utilise tous on a tous utilisé déjà quelque chose qui utilise ce principe là je sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être il y a plusieurs trucs mais moi j'en ai un bien en tête là un objet qu'on utilise la convection pour le refroidir j'en ai un juste sous les yeux juste à côté là si vous regardez là hop qu'est-ce que c'est ça hop là ici hop je sais pas si on le voit ou pas faut que je regarde ouais on voit un peu ah mais on voit pas il faut que je le montre de travail hop voilà un ordinateur un ordinateur qu'est-ce qu'il se passe là vous avez hop je vais vous faire le schéma ça marchera mieux hop on voit de nouveau c'est parfait qu'est-ce qu'il se passe vous avez le processeur ici qui a un tout petit truc qui chauffe maxi fort une puissance énorme ça chauffe maxi fort ben en fait on utilise à la fois de la conduction et de la convection pour le refroidir par dessus vous avez collé vous avez collé de la pâte thermique dessus là hop et après vous avez un énorme radiateur un énorme radiateur c'est quoi un radiateur c'est juste un truc en métal qui conduit bien et avec des fines lamelles ici et du coup par conduction comme c'est un métal qui conduit bien l'énergie thermique elle passe dans les dans les lamelles comme ça elle passe dans les lamelles elle passe dans les lamelles elle passe dans les lamelles et elle se répartit dans toutes les lamelles comme ça ça c'est ce qu'on appelle le radiateur c'est exactement le même principe qu'un radiateur c'est un radiateur sauf que souvent le radiateur on fait ça pour chauffer une pièce là c'est pour refroidir mais c'est le même principe et après ce qu'on va faire c'est qu'on va venir amener du vent ici hop à l'intérieur et donc du coup c'est pour ça qu'il y a les les ventilateurs c'est pour forcer la convection parce que la convection en forcée ça marche mieux que la convection naturelle puisque du coup plus on met de vent plus ça marche et du coup vous avez souvent d'ailleurs un ventilateur avant et un ventilateur arrière pour guider au mieux le flux ça sert pas juste d'avoir un truc qui souffle et puis après ça part un peu dans toute direction on veut vraiment que tout l'air soufflé passe par le radiateur et donc du coup c'est pour ça qu'on met un avant un vrai ça fait vraiment comme un conduit pour l'air et donc ça ça fait descendre la température puisque du coup vous vous faites passer de l'air froid et du coup il va se chauffer par convection au contact des radiateurs qui est chaud et ça va repartir et d'ailleurs l'ordinateur en général contrôle la vitesse du radiateur pour dire bon du coup si ici on lui demande beaucoup donc du coup beaucoup de choses donc ça veut dire qu'il va émettre beaucoup de chaleur bah du coup il faut évacuer d'autant plus donc il dit bon bah le ventilateur vas-y go fout-toi à fond et d'ailleurs si votre ventilateur vous sentez qu'il tire beaucoup c'est que peut-être il faut dépoussiérer ou autre chose comme ça parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant c'est pour ça qu'il faut bien dépoussiérer régulièrement le radiateur parce que comme ça l'air il passera bien alors que si vous avez de la poussière si vous mettez de la poussière des grains de poussière ici bah du coup l'air il passe moins bien et donc ça refroidit moins bien et du coup dans les trucs de la vie de tous les jours un autre truc où on utilise la convection pas mal c'est quand on veut refroidir quand on veut refroidir du café ou du thé un café ou du thé chaud alors du coup pourquoi on souffle ici à votre avis pourquoi on souffle exactement la poussière emprisonne d'air et du coup oui c'est pas que la poussière ouais c'est ça alors que là tu veux que l'air il passe à fond alors pourquoi je souffle sur mon thé sur mon café même sur les aliments en fait en général et surtout qu'est-ce qu'il se passe on le souffle pour que ça refroidisse ok c'est évident mais qu'est-ce qu'il se passe quand on souffle dessus qu'est-ce qu'il se passe donc on souffle là hop on souffle à la surface et est-ce qu'on veut souffler à la surface est-ce qu'on souffle ici est-ce que c'est mieux de souffler ici est-ce que c'est mieux de souffler là qu'est-ce qu'il se passe l'air froid arrive à la surface du café chaud et effectivement il y a transfert thermique parce qu'il y a l'air froid mais en fait c'est pas tout et en fait c'est même pas le plus important tu peux t'amuser à faire l'expérience de te faire un petit un petit café non je voulais pas partager je voulais effacer tu peux faire l'expérience de te faire un petit café le même et tu le rempliras à bord tu t'en fais deux deux tasses de café identiques pour faire l'expérience il faut avoir un témoin deux tasses de café identiques il y en a une tu mets une fine couche de papier ce que tu veux alu ou ou cello frais ou tout comme ça et l'autre tu la mets pas tu mets pas la couche et tu vas souffler sur les deux mais même si tu as une fine couche de papier alu l'alu c'est ultra conducteur donc ça devrait pas poser un problème ça va quand même aider à refroidir et tu souffles dessus et si tu souffles dessus avec la feuille de papier alu tu vas bien avoir de l'air froid qui passe là ici l'air froid qui passe là et qui va rentrer en contact avec ce qui était chaud ici et ça va le refroidir et ça va marcher ça va le refroidir quand même mais si tu souffles sur les deux en même temps la tasse où tu l'as pas fait où t'as pas fait le truc la tasse normale t'as juste rempli à l'air à bord et l'autre tasse t'as rempli à l'air à bord mais t'as couvert pour empêcher que en fait l'eau puisse s'échapper et tu vas voir que celui que t'as fermé il va refroidir beaucoup beaucoup moins vite parce que là en fait il y a un autre truc qui se passe c'est qu'en fait quand t'es quand t'as un liquide comme ça là qui est très chaud et d'ailleurs je vous avais fait un petit indice puisque j'avais fait ça en fait là t'as de la vapeur qui s'échappe t'as de la vapeur qui s'échappe et ce qui se passe en général c'est qu'il y a plein il y a une couche de vapeur qui se met à la surface parce que dès que t'as un liquide avec une certaine température il va s'évaporer entre guillemets c'est à dire que t'as toujours un petit peu de gaz qui va être formé mais ça ça demande beaucoup d'énergie en fait de transformer un liquide en gaz ça demande beaucoup d'énergie donc ça fait ça fait refroidir en fait le liquide mais du coup une fois qu'il a fait sa couche il a plus besoin d'en refaire donc du coup ça demande cette énergie là une fois et après c'est bon mais ce qui se passe quand tu souffles ici là bah tu vas virer cette couche là donc là hop il n'y a plus la couche affine la couche t'as juste de nouveau ton liquide mais t'as plus la couche derrière et lui le liquide il peut pas avoir ça il est obligé de refaire il est obligé de refaire sa couche il est obligé de refaire sa couche et ça ça veut dire que ça lui consomme encore une fois énormément d'énergie et à chaque fois que tu souffles tu fais ça donc en fait tu peux souffler une fois t'attends tu vas voir que ça se voit en général la couche juste au dessus tu revois des micros au goût de dos parce qu'en fait ça s'évapore et puis comme ça rentre en contact avec l'air ça redevient liquide une partie mais ça reste en suspension et donc tu vois comme une brume au dessus souvent ça va dépendre les conditions de température de pression s'il fait chaud le jour J s'il y a beaucoup d'humidité ou pas dans l'air etc mais souvent tu verras il y a une toute petite couche fine au dessus là que tu peux voir si tu resouffles dessus tu vas l'enlever et ça ça refroidit énormément parce que en fait tu demandes à une partie de ton thé ou de café de ce voilà bah du coup ouais exactement tu demandes à une partie de ton thé ou de ton café de s'évaporer et ça l'évaporation ça demande un truc et ça demande énormément d'énergie et d'ailleurs je vous avais dit à un moment ouais on peut se brûler quand vous avez touché un truc chaud on peut se brûler et tout bah vous avez le truc dans le sens inverse où moi ça m'est déjà arrivé si vous avez une bouilloire hop une bouilloire c'est très moche comme bouilloire ça ah bah vous l'avez pas vu ça s'est de nouveau effacé alors faut que je le relance ah ça bug complètement j'ai plus rien ok bon bah ce sera sans schéma mon truc est mort j'ai plus de batterie il est branché pourtant bon tant pis donc une bouilloire quand vous faites bouillir de l'eau donc il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe et quand vous avez de la vapeur d'eau bah si vous mettez au dessus votre main bah maintenant elle est inférieure à 100 degrés en température donc du coup ça va se recondenser et quand ça se recondense ça redonne la même énergie que ça avait coûté quand ça s'est évaporé donc ça donne énormément d'énergie donc c'est pour ça qu'on dit attention à la vapeur d'eau parce que ça ça brûle donc moi ça m'est arrivé une fois de de passer au petit déj sans faire exprès le bras au dessus de la bouilloire et ça en une demi seconde bah j'étais brûlé alors ça se voit plus trop puisque ça fait quand même genre 5 ans maintenant mais on le voit encore un tout petit peu en regardant bien là j'ai une trace de je me suis brûlé avec de la vapeur d'eau donc super brûlant à cause de ça alors un autre truc que je voulais vous expliquer sur la l'isolation thermique de la station internationale mais ma tablette est morte donc je vais pas pouvoir le faire parce que je peux essayer de le faire sur Word mais ça va être ça va être une catastrophe à tous les coups la dernière fois j'ai essayé de faire ça sur Word c'était horrible on va tenter le temps que ça ça reprenne en gros la station internationale il y a deux choses qui se passent soit il y a la partie qui est à l'en haut et la partie qui est au soleil en gros je vous fais une ça c'est la station internationale tac 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 et donc si vous êtes la partie au soleil c'est à dire que là hop on va le faire jaune c'est le soleil c'est la partie au soleil toute cette partie là ici là elle reçoit des rayonnements énormes c'est à dire elle reçoit énormément d'énergie thermique or c'est pas comme sur la Terre où ça se répartit facilement et puis il y a des moyens de moyen de moyenner cette énergie c'est à dire entre le monde où ça reçoit et le monde où ça ne reçoit plus le jour vous avez des plantes qui absorbent avec la photosynthèse vous avez l'eau qui va s'évaporer ce qui demande de l'énergie et la nuit cette eau va se recondenser par exemple ce qui donne la rosée et ça ça moyenne en gros vous avez l'énergie elle a été utilisée pour vaporiser le jour et la nuit ça s'est recondensé donc ça a redonné l'énergie donc en fait ça se moyenne sur la station internationale vous n'avez pas ça donc vous êtes obligé d'avoir des boucliers thermiques des trucs qui isolent thermiquement très fort et de l'autre côté c'est pareil c'est à dire qu'en fait ça c'est la station internationale mais du coup c'est le soleil mais du coup la station internationale à l'intérieur il fait il fait je ne sais pas combien il fait genre 15 degrés 19 degrés 19 degrés ça fait 282 kelvins donc c'est à une température donc ça veut dire que ça va réémettre ça va émettre de l'énergie aussi du coup là vous perdez énormément et donc en fait ce qui se passe c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un truc comme ça où là il va y avoir des températures qui vont être de l'ordre de moins 100 en gros pour voir l'idée imaginez sur Mars où il y a quand même des moyens de moyen mais pas fort j'ai plus de température mais c'est de l'ordre il y a 200 degrés d'écart entre le jour et la nuit je ne sais plus combien c'est il faudrait que je regarde température de Mars on va regarder température de Mars entre le jour et la nuit parce qu'il n'y a pas de système de moyen âge il n'y a pas de bouclier du tout température Mars ou juste Mars hop planète Mars on va tenter planète Mars sinon j'ai là sur Google la solution est-ce qu'on peut voir les températures températures donc à l'équilibre c'est 210 K donc voilà en gros au maximum il fait 20 degrés et au minimum il fait moins 143 donc on a une amplitude de 160 degrés donc si vous aviez ça pour votre station internationale alors est-ce qu'il remarche lui ou pas non si vous aviez ça pour votre station internationale vous auriez ça mais en effet encore plus plus important puisque du coup elle est moins massique donc elle est plus susceptible de varier facilement de température donc il nous faut un truc qui isole thermiquement très très fort dans un sens comme il faut empêcher la chaleur de venir mais il faut aussi l'empêcher de repartir et donc ce qui se passe et alors en même temps qu'est-ce qui amène ou qu'est-ce qui fait partir la température le seul truc qui amène ou qui fait partir la température c'est le rayonnement thermique puisque vous êtes dans l'espace il n'y a pas de matière avec lesquelles vous pouvez échanger la température il n'y a que il n'y a que du vide alors je crois que je suis en train de récupérer mon truc est-ce que je vais avoir le droit bon on va voir on va voir si ma tablette marche ou pas donc il n'y a que du rayonnement thermique donc du coup ce qui se passe c'est que c'est que par rayonnement thermique donc on fait avec des couches successives on fait une première barrière comme ça hop et puis une deuxième ici ah je l'avais fait pour un cours du CNET ce schéma je pourrais peut-être vous le retrouver je serais du regarder j'ai pas eu le temps ce week-end et donc en fait ce qui se passe c'est que là le rayon que vous émettez là hop il arrive ici et lui il chauffe lui il a une certaine température il est à T hop pour que ça soit visible on va faire ça et ça lui il a une température ici ouais paint mais j'ai c'est un format mais paint je suis pas très bon c'est pour ça que je m'étais dit la tablette c'était pas mal mais en fait là elle m'a éclaté dans les mains plus de batterie lui il a une température T prime etc donc lui comme il a une certaine température T bah il va émettre un rayonnement mais du coup comme lui cet objet là il émet un rayonnement à droite et un rayonnement à gauche puisque du coup chaque fois qu'il a de la surface il va émettre et donc du coup il va émettre un truc hop en gros il émet la moitié d'un côté il émet la moitié de son rayonnement ici et l'autre moitié de l'autre côté hop rotation il émet la moitié de l'autre côté parce que bah on est ce qu'on appelle dans un régime stationnaire c'est à dire que ce qu'il reçoit c'est la même chose que ce qu'il donne une fois qu'il a il s'est stabilisé en température il a atteint une certaine température ce qu'il reçoit c'est la même chose que ce qu'il donne donc ça veut dire que il reçoit énormément du soleil bah il y en a la moitié qui renvoie vers l'espace et l'autre moitié qui renvoie vers ce truc là mais lui ce truc là en fait du coup il va renvoyer des deux côtés donc il va renvoyer ça la moitié ici et l'autre moitié là alors en fait du coup le premier en vrai je vous ai un peu menti parce que du coup il reçoit pas que ce qu'il y a du soleil mais il reçoit aussi un petit peu la moitié de ce qui était là donc après il y a une équation comme ça qui gère le truc mais en gros la température de lui elle va être forcément plus grande que celle de lui qui sera forcément plus grande que celle de lui forcément plus grande que celle de lui je peux essayer d'aller voir si je retrouve le truc du CNED que j'avais fait tac tac CNED c'était conversion transfert d'énergie tac 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 c'était celui-là on va si je le trouve rapidement parce que sinon synthèse est-ce que je retrouve le schéma ou pas voilà non c'était pas là c'est bizarre parce que pourtant je croyais avoir fait alors ça c'est des questions hop ah c'était peut-être un exercice que je l'avais fait c'était peut-être un exercice que j'avais créé pour le CNED attendez je vais voir ils sont les exercices j'ai pas fait les exercices en même temps bon je cherche encore deux secondes si je le trouve pas c'est tant pis en plus bon en vrai je suis pas trop j'ai pas trop le droit de l'utiliser en fait parce que vu que je leur ai donné le droit de terre bon du coup bon je vais pas le faire ils m'ont payé pour le faire c'est à eux j'ai pas censé l'utiliser et donc en gros même si je suis quasiment en train de le refaire là en gros là lui il a cette paroi là elle reçoit beaucoup de lui et un petit peu de lui qui arrive là hop lui sera encore plus petit hop lui il va être il renvoie un truc un peu plus petit là et hop il renvoie ici donc au fur et à mesure avec des parois successives comme ça ben on a la température qui va décroître dans le côté soleil sur le côté sur le côté ombre je l'ai viré non mais on va le laisser là sur le côté ombre ça va être l'inverse c'est à dire que du coup le dernier il va y mettre un tout petit peu et en fait il en rend un petit peu là et donc en fait ça c'est le principe de 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 l'isolation qu'il y a dans les dans les dans la centrale spatiale internationale et c'est en vrai en gros le même principe que l'effet de serre en fait l'effet de serre vous avez des couches comme ça de gaz qui réfléchissent une petite partie du rayon solaire mais surtout vont réfléchir une grosse partie de ce que la terre va réémettre donc qui revient sur la terre et donc c'est pour ça que heureusement qu'on a l'effet de serre parce que sinon je dis sur mars les températures ça varie entre 20 degrés et moins 140 parce qu'il n'y a pas d'atmosphère en fait il n'y a pas l'effet de serre qui fait que du coup ben il n'y a pas ce côté là truc qui quand c'est émis par la terre ça revient en grande partie à cause des gaz de l'atmosphère bon j'ai plus ma tablette et en même temps je vous ai parlé de à peu près tout ce que je voulais vous dire je ne sais pas si tu as encore des questions puisque je dis vous mais en fait tu es à peu près tout seul je crois sur le stream ouais j'ai parlé quasiment de tout ce que je voulais dire donc je ne sais pas si tu as des questions et si tu as envie une autre fois que je fasse un sujet qui t'intéresse si tu as un sujet qui t'intéresse moi j'aime bien expliquer comme ça des phénomènes pas tant des trucs techniques genre des inventions mais des phénomènes la dernière fois j'avais fait alors tu n'étais pas là mais j'avais fait sur pourquoi la forme des gouttes pourquoi les trucs comme ça l'effet capillaire du coup ça pourquoi un château de sable si tu es sans eau il ne se passe rien mais avec de l'eau ça fait de la colle comme de la colle entre les grains de sable et tout ça donc c'était sympa donc là il va falloir que je me trouve un autre sujet donc si tu as envie de quelque chose éventuellement je pourrais te dire si c'est faisable ou pas ou peut-être je l'inclurais à un sujet plus large ou un truc comme ça ou au contraire je ferais un truc en particulier mais si tu as un truc sur le temps alors le temps j'imagine le temps qui passe bah écoute c'était mon envie de faire le prochain sujet alors c'est un peu plus différent parce que là ce sera un peu plus les inventions humaines et comment on fait pour le mais ouais j'avais pensé à faire un truc sur les mesures du temps au cours du temps de l'antiquité à maintenant comment on fait et comment c'est différent tout ça je pense que je travaillerai ça je ferai peut-être quand est-ce que je vais faire le prochain je pense que je vais faire le week-end Marine on a quelque chose le week-end prochain ou pas ? dimanche à 14h je pense que je vais faire ça dimanche à 14h il va y avoir peut-être qu'il y aura plus de monde lundi j'en travaille non ? pourquoi ça te fait sourire ? tu veux pas me parler c'est ça ? tu n'existes pas ? bonjour toi nous bah écoute toi nous t'arrives c'est la fin c'est triste alors tu pourras aller le voir si tu veux dans les mais tu pourras pas me poser des questions en direct parce que là on a fait tout le sujet ok bah je vais faire ça je vais faire un truc sur le temps je pense la semaine prochaine j'en profite que c'est vacances pour pouvoir faire des trucs sympas la semaine prochaine dimanche à 14h je pense je vais faire un truc sur le temps comment on mesure le temps les clepsies les horloges les horloges au césium les derniers trucs et puis même peut-être parler un peu de relativité parce que c'est sympa ouais il y a des trucs à dire c'est cool par contre je pense pas vous expliquer ce que c'est que la nature du temps parce que alors ça le temps en physique-chimie en vrai en fait c'est super compliqué il y a des mecs qui sont même philosophes et et physiciens qui s'y attellent et tout et en fait c'est même pas résolu il y a des trucs qu'est-ce que c'est que le temps en fait moi ça je peux vraiment pas vous en parler comme ça on peut en discuter mais je peux pas vous expliquer un truc parce qu'il y a pas il y a même pas de consensus en fait sur ce que c'est que le temps par contre la mesure du temps qui est aussi un sujet que je trouve très cool ça ça je peux je pourrais vous en parler ça durera un certain temps justement parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur la mesure du temps mais ouais donc ce sera la mesure du temps pas le le temps lui-même qu'est-ce que c'est trop compliqué trop compliqué voilà bon bah du coup j'avais dit que je ferais un petit training de sur des jeux vidéo d'un pote mais il s'est pas pointé du coup bah ce sera tant pis pour lui sans lui tant pis sans lui et du coup bah je vais vous laisser vaquer à votre dimanche et moi je vais vaquer au mien et je vous dis du coup bah bon bonne fin de dimanche et puis bah la semaine prochaine ceux qui veulent revenir alors si 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 y en a qui viennent d'arriver et qui auraient aimé voir le truc vous pouvez le voir en cliquant sur les vidéos et ce sera la dernière vidéo qui sera qui s'affichera mais du coup bah il y aura pas les questions tout ça bah ouais ouais c'est ça ce que je te disais à mon avis le truc sur le temps on va finir sur les horloges atomiques aux horloges césium et du coup on parlera c'est marrant parce que j'en ai parlé avec des collègues hier en soirée on parlera de la relativité restreinte puisque c'est une des preuves directes de la relativité restreinte où on peut mesurer la relativité enfin restreinte on parlera de la restreinte même si en fait c'est plus c'est pas que de la restreinte mais c'est un peu de la générale aussi puisqu'il y a de l'accélération enfin bon le lien tu peux pas l'afficher le lien mais tu peux me l'envoyer faut que tu me l'envoies par MP enfin par message personnel sur je sais pas si tu sais le faire directement comme ça sinon attends je t'écris juste un petit mot hop t'écris tu cliques sur mon nom et tu peux m'envoyer un message et tu peux m'envoyer le lien et du coup je regarderai ça mais tu peux pas mettre des liens directement sur le chat c'est fait comme ça il n'y a que les modérateurs qui peuvent faire ça bon je pense pas que j'ai besoin de modérateurs pour l'instant vu qu'on est trop éloïs sur le truc ok bah je regarderai ça je regarderai ça écoute après j'ai pas mal de choses à faire quand même merci tiens ouais c'est bon ok parfait bah je regarderai ça c'est sur Amazon pourquoi il a pas compris que le lien était en entier il m'a pris la moitié du lien comme étant le lien c'est bizarre hop c'est bon je l'ai ah c'est un bouquin ah oui bah alors du coup il faudra que je je regarde ça il y a plein de bouquins d'ailleurs c'est vrai que je l'ai jamais lu mais il y avait un bouquin sur l'autre thème celui que j'ai fait avant la semaine d'art enfin lundi qui était vraiment trop cool et il faut que je le lise on me l'avait conseillé ok bon bah voilà bah je vous laisse et puis si jamais vous avez d'autres envies de thèmes de trucs vous pouvez m'envoyer un message et puis bah je vous promets rien mais je regarderai et puis je verrai si si jamais je vous si jamais ça me botte de faire un truc bah Ethan Klein notamment c'est un mec qui philosophe sur un physicien qui philosophe sur la nature du temps qu'est-ce que c'est le temps exactement et tout c'est assez compliqué nous en fait en physique on n'utilise pas le temps en lui-même on utilise la durée bon après j'en reparlerai puisque je vais faire l'émission la semaine prochaine donc j'en reparlerai à ce moment mais en fait ce qu'on fait nous c'est qu'on mesure des durées et d'une durée c'est facile le temps qu'est-ce que c'est c'est beaucoup plus compliqué en fait donc voilà bon bah je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine ceux que ça intéresse je pense que je restreimerai des jeux vidéo ça vous intéressera peut-être pas au cours de la semaine avec les potes mais voilà et bah bonne journée à toi aussi bah merci d'être venu parce qu'en vrai c'est un peu triste de faire ce genre de truc tout seul j'essaye de voir si ça peut intéresser des gens mais au début bon bah c'est pas le succès fou et parler tout seul les personnes qui posent des questions c'était pas le concept de ce que je veux faire ce que je veux faire c'est vraiment comme tu vois tu me demandes des trucs ah mais est-ce que c'est ça aussi du coup et c'est vraiment le truc qui m'intéresse c'est faire un peu recréer ce qu'on a en classe quand on est prof c'est-à-dire des élèves qui sont intéressés qui posent des questions et qui et du coup recréer cette interaction et voir si ça peut marcher sur Twitch donc j'essaye de voir ça est-ce que ça peut marcher ou pas on va voir si ça passe si ça se développe ou pas en tout cas bah très bien merci beaucoup à toi aussi et puis bah bon dimanche salut hop fin de stream un petit dessin d'une de mes élèves c'est mignon ce petit dino et mon avatar aussi c'est un petit dessin d'un élève qu'ils font pendant les cours